Bonjour, qu'est-ce que tu fais? Là, j'essaie de regarder les insectes que l'on retrouve sur le maïs. En fait, il faut savoir que pour chaque plante, on va trouver des insectes particuliers, qui affectionnent plus particulièrement cette plante-là. Que ce soit nuisible ou que ce soit des insectes bénéfiques, des auxiliaires, c'est-à-dire ceux qui vont combattre les nuisibles. Sur le noni, je trouve régulièrement une petite coccinelle, toute noire, sans point, une micro-coccinelle qui fait peut-être un millimètre, deux millimètres, mais elle fait son travail aussi. Au stade adulte, c'est-à-dire qu'elles sont des ailes, elles ne consomment pas pucerons, cochenilles, enfin bref, tout ce que nous n'aimons pas et qui mangent nos plantes. Mais au stade de l'art vert, alors c'est vrai, il faut connaître un peu le cycle des insectes, elles sont très efficaces. Et vous voyez, on a des petites coccinelles sans point. Ce n'est pas un critère de reconnaissance. Des micro-coccinelles de millimètre et d'autres, comme celles que vous avez vues sur maïs, qui sont sans point aussi, mais avec des bandes. Nous avons beaucoup d'atouts pour développer notre agriculture. Jusqu'à présent, l'agriculture conventionnelle nous a fait nous focaliser sur les nuisibles. Maintenant, nous nous focalisons sur tous ceux qui peuvent nous aider à combattre les nuisibles. Et tout l'enjeu est de savoir comment les attirer dans notre parcelle, comment les maintenir dans notre parcelle, pour qu'ils soient là et fassent leur boulot pour nous. Vous voyez, l'agriculture, ce n'est pas comme avec l'agriculture conventionnelle où la compétence, c'était de doser des pesticides et de passer partout. Non, là, on s'intéresse aux sciences de la vie de la terre. Et j'espère que cette approche va intéresser... Sous-titrage ST' 501